Musique Bonjour à tous, nous sommes en Floride, à West Palm Beach, l'Ibis Golf Club nous reçoit et je suis avec un des professeurs du club et pas des moindres, Antoine Le Bouc. Bonjour Antoine. Bonjour à tous. La France te manque ou pas ? Ah oui, il y a quand même pas de choses qui me manquent. Tu y retournes de temps en temps quand même ? Oui, oui, généralement l'été. Ah bon, ça va. En tout cas, ici tu professes tous les jours dans des conditions ? Exactement, idéal. Idéal. C'est pas mal. Nous avons prévu avec aujourd'hui Antoine de vous faire une séance d'entraînement sur la visualisation des trajectoires et sur quelque chose qui tient vraiment à cœur à Antoine, les basiques. Avant de faire des choses compliquées, on fait des choses simples. Simple, voilà. L'alignement étant une chose très importante, simple, pourtant très importante dans le golf et souvent pas bâclé mais mal exécuté. Donc j'ai une organisation qui peut vous permettre de mieux comprendre comment ça fonctionne et trouver votre voie à travers l'alignement. Oui. Donc là, c'est pour les terres. Maintenant le driver. Là, à l'œil, pour moi, le drapeau est plus près du piqué de gauche que du piqué du milieu. D'accord. Ça montre à quel point on est décalé. Et ça montre à quel point les gens ont tendance à faire pour la mettre à gauche. Oui, parce que s'ils sont comme ça. S'ils sont comme ça, ils sont alignés parfaits. Et pourquoi moi, quand je suis comme ça et que je vois ça, j'ai plutôt envie de faire ça. Je n'ai pas envie de faire ça, moi. Par contre, si je suis aligné… C'est content que tu vois la cible à gauche. Donc tu voudrais la rabattre à gauche. Moi, quand je suis comme ça, excuse-moi Antoine, mais je vois la cible de biais. Oui, tu vois la cible de biais, mais tu la vois à gauche du centre. Ah oui. À gauche du centre, pour la mettre sur la cible, tu es obligé de l'écraser à gauche. À gauche, je la vois à gauche du centre, oui. Tu la vois à gauche du centre. Donc je vais avoir envie de faire ça. pour l'embarquer à gauche. D'accord. Mais il n'y a pas besoin, puisqu'on a vu que là, elle est dans l'axe. D'accord. Et alors, les gens qui s'alignent aussi là, qui mettent le corps ici sur la cible, là, c'est encore pire. Ah bah oui. Ok. C'est pour ça que régulièrement, et le conseil qu'on a, c'est toujours de swinguer vers la droite. En fait, ce n'est pas de swinguer vers la droite, c'est de swinguer en revenant sur l'axe de jeu. Effectivement. D'abord, nous, on doit avoir cette perception d'un alignement légèrement à gauche. Mais après, il ne faut pas s'arrêter là. Il faut continuer à vouloir sortir vers la cible. Donc quasiment même à droite. Définitivement à droite. Définitivement à droite. Enfin, pour ceux qui veulent taper des draws, définitivement à droite. Je dirais presque pour ceux qui veulent taper des fades, ça va être moins exagéré. Mais par ce décalage visuel, oui. D'accord. D'accord. Je dirais que pour les amateurs, ce qui va être... Enfin, pour les amateurs, c'est-à-dire que ça dépend du niveau. Mais ce qui va être très intéressant pour les joueurs, entre guillemets, moyens, débutants à moyens, c'est de pouvoir percevoir cet alignement par rapport à la cible. D'accord. Si on se met dans l'axe de jeu, on peut voir que ça, c'est juste. Tout est aligné, donc ça, c'est juste. Je peux y faire confiance. Mais quand je viens là, mon œil, entre guillemets, il me perturbe. Donc ce qu'il faut respecter, c'est l'alignement qu'on voit ici. Pas l'alignement où on est perturbé par l'œil, où on voit tout de côté. D'accord. Donc faire attention et faire croire à ce qu'on a au sol. Plus que ce qu'on a tendance à vouloir assumer ou penser. Ça serait pour les joueurs moyens. Ça, ça va être un très bon moyen de s'apercevoir comment ils sont alignés par rapport à la cible. Pour les joueurs d'un meilleur niveau, là où ils vont faire partir la balle, comment ils vont faire partir la balle, comment ils vont faire tourner la balle, ça, ça va être un niveau au-dessus. Donc, premier niveau, déjà, bien s'orienter par rapport justement à ces deux lignes de visée. On pourrait dire une visée du corps et une visée du club. Et pour le joueur évolué, plus une visée en l'air, une visualisation de la trajectoire. Parce que le joueur a évolué, il a déjà, grosso modo, généralement intégré. Il a réglé ça. Il a réglé ça. Voilà. Il faut toujours commencer par les basiques. Tant que le basique n'est pas intégré, il n'y a pas la peine d'aller à l'étape au-dessus. Donc, si je n'ai pas intégré un alignement correct, c'est pas la peine d'aller à maîtrise des trajectoires. Tant que l'alignement n'est pas réglé, pas régulier, c'est pas la peine de passer à l'étape au-dessus. Mais ce qui est très intéressant, et c'est la première fois qu'on en parle vraiment en détail dans la série Birdie, je suis content de le faire avec toi aujourd'hui, Antoine, c'est justement ce crescendo de visualisation. D'abord, on visualise au sol, on fait du placement, on fait de l'alignement, combiné à de la visée, évidemment. Et ensuite, le niveau monte dans le ciel. C'est-à-dire qu'après, comme on a intégré ça, on part sur une dimension plus haute. Ça, c'est vraiment intéressant. Donc, au final, plus on joue bien, plus on met ses yeux sur la trajectoire. Et c'est pour ça que, bien souvent, vous avez du mal à comprendre quand un pro vous dit « Allez, visualise, visualise ! » Parce que, comme le dit Antoine, les premières étapes ne sont pas réglées. Donc, la visualisation paraît quelque chose d'assez abstrait. Oui, oui, tout à fait. Et puis, la visualisation va venir plus facilement quand je commence à avoir des trajectoires qui commencent à être régulières. Quand je commence, par exemple, sur 10 coups, à commencer à avoir 7 coups qui sont relativement identiques, ou qui se ressemblent, où la trajectoire est relativement la même. On commence à mémoriser des vidéos de ces trajectoires. Et il n'y a pas de souci avec ça. Je veux dire, quelqu'un qui va être 36 de handicap, c'est normal qu'il va avoir du mal à sortir toujours dans la zone de droite et à faire revenir la balle. Voilà, quelqu'un qui va être 5 de handicap va avoir plus de facilité. Donc, voilà, à chaque niveau, c'est niveau de difficulté. Alors, est-ce que tu peux nous montrer, Antoine ? Oui. Je viens un petit peu loin de la balle. Là. Donc, pour le travail des joueurs de haut niveau, un très bon travail, ça va être de faire partir la balle, donc, légèrement dans la zone de droite. Si je tape Andro, ce sera de faire sortir la balle dans la zone de droite. Est-ce qu'elle ne croise pas la cible ? C'est-à-dire qu'elle va rester du côté droit de la cible. D'accord. J'essaie de la faire revenir le plus près possible la cible, mais je ne veux pas croiser la cible. D'accord. D'accord ? C'est-à-dire qu'un mauvais coup pour moi doit être une balle qui reste à droite. Pas qui tourne à droite, hein. D'accord, oui, qui reste à droite. Mais qui reste à droite. J'aurais voulu la faire revenir, mais je ne l'ai pas assez fait revenir. Mais ce que je ne veux pas, c'est qu'elle croise la cible. D'accord. D'accord, ça fait que je m'enlève une partie du fairway ou je m'enlève une partie du green. D'accord. Je joue d'un côté du drapeau. Voilà. Effectivement, là, on voit bien la balle qui ne croise pas la cible. Très joli coup, bravo. Merci. Alors, j'ai vu un point important et je l'ai vu aussi à l'Ibis pendant le séjour. J'ai vu que beaucoup de très bons joueurs travaillent sur qui ? Ah oui, si je travaille quelque chose, moi j'aime bien travailler sur tapis, par exemple. D'accord. Parce que je n'ai pas à me soucier trop du contact. J'essaye de sentir ce que je fais de différent. J'essaye de... Voilà. Donc je suis plus sur moi. Je suis sur l'interne. D'accord. Sur comment je sens, comment ça fonctionne, comment mon corps doit bouger pour faire ce que j'ai envie qu'il fasse. D'accord. Donc, tout ce que je peux favoriser pour que la balle sorte correctement, je le fais. D'accord. Maintenant, après, quand je me mets en position de tournoi, je vais jouer sur herbe et je vais taper des balles sur herbe. Donc là, tu es plus sur la balle, la trajectoire. Et là, je vais être plus sur la trajectoire, sur le contrôle de ce que je veux que la balle fasse. D'accord. Il y en a un, je travaille sur moi, sur ce que moi je veux le faire. L'autre, je travaille sur la balle. D'accord. Mais là, par exemple, tu mets un tee. Pour quelle raison ? Parce que là, on n'est pas abîmé la zone de frappe. D'accord. Mais ça n'a aucun rapport au fait que tu veux t'enlever la préoccupation de l'impact et te concentrer que sur la trajectoire ? Si, ça va me faciliter. Là, on n'est pas là pour... Bien sûr, pour compliquer les choses. Pour compliquer les choses. Non, mais c'est important parce qu'on avait cette semaine un joueur ici qui s'entraînait avec Martin Hall qui venait de gagner un tournoi très, très important aux Etats-Unis. Un des plus grands tournois amateurs aux Etats-Unis. Il a tapé toutes ses balles sur tee. Pendant le premier quart d'heure où j'étais là. Martin fait taper beaucoup sur tee. Il fait taper avant le fair 5. Donc, le fair 5, ça reste un club long. Ça correspond souvent à des par 3. D'accord. Les longs par 3, souvent les joueurs maintenant tapent relativement fort. Donc, ils ont rarement des fair 5 en second coup sur les par 4. Par contre, on a des longs par 3 ici aux Etats-Unis. Donc, ils ont souvent des fair 5. D'où le tee. D'accord. Mais cela dit, pour les débutants, je leur conseille de jouer avec le tee, mais tout le temps. Les gens n'osent pas parce que, ah ben non, avec du club, on n'a pas le rôte, il faut le fairway. À moins d'être en compétition, si vous êtes en partie amicale, jouez avec un tee. Même en partie amicale ? En partie amicale, jouez avec un tee. Faites-vous plaisir d'abord. D'accord. Faites-vous plaisir. Mettez sur un tee, tapez des bons coups. Vous allez prendre plaisir, vous allez avoir envie de recommencer. Vous allez vous entraîner plus parce que c'est plus facile et vous progresserez plus vite. Et puis voilà, quand vous arrivez à un certain niveau, vous commencez à faire des tournois. On baisse le tee ou on enlève le tee, on se met des bons lay. C'est progressif. Bud Charmon disait exactement comme toi. Je l'ai écouté il y a quelques... C'est peut-être moi qui dis comme Bud Charmon. Écoute, il disait la même chose. Il disait, pour les gens qui avaient du mal, notamment avec les hybrides sur le parcours, il disait, mettez d'abord un tee et puis plus vous le tapez, plus vous baissez le tee jusqu'à l'enlever complètement. Oui, tout à fait. Ok, donc s'il te plaît maintenant, Antoine, est-ce que tu peux nous montrer lorsque tu veux maintenant faire des grandes courbes, c'est-à-dire maintenant vraiment faire un effet prononcé. Tu avais des exemples avec des joueurs de haut niveau ? Oui, il y a des joueurs de très haut niveau qui font beaucoup d'effets. Tom Liman, Booba Watson qui jouait énormément avec les faits. Ou Trevino, plus ancien, mais Trevino qui jouait plutôt en fade. Donc, il sortait plutôt à gauche. Avec une fade ? Tom Liman que j'ai nommé, mais lui c'était plutôt l'inverse. Beaucoup de draws. Pour Trevino, ce qui était très particulier, c'est que c'était effectivement du fade, mais avec une phase fermée. Oui, mais pour faire du fade, il faut une phase fermée. Pour faire du draw, il faut une phase de club ouverte. D'accord. Maintenant, elle est fermée par un chemin de club. Elle est ouverte par rapport à la cible. Voilà. C'est très confusionnant. Mais oui, avec les radars, le Trackman, le Flightscope, c'est ce qu'on a découvert. Mais il y a encore dix ans, on pensait que… On ne pensait pas à ça. On ne pensait pas à ça. La technologie est venue à l'aide de ce qu'on pouvait penser. Dans beaucoup de choses, il y a du bon. Donc en fait, si je veux sortir une balle à droite, je vais toujours essayer de faire le même swing. Oui. Donc comment je monte le club par rapport à moi-même, je vais essayer de faire toujours la même chose. Oui. D'accord ? Donc je vais facilement, si je veux sortir une balle à droite et qu'elle revienne en draw, je vais plutôt m'aligner à droite. Alors ceci par rapport au piqué central, tu mets ton corps sur le piqué central. Je vais m'aligner dans le gap, le trou à droite. À droite, d'accord. D'accord, sur la partie droite. Et je vais avoir tendance à mettre la face de club vers le piqué central. D'accord. Sans exagérer. D'accord, ok. Donc par rapport à la cible, il sera légèrement à droite. Ça reste à droite quand même ? Ça reste à droite. D'accord, ça reste à droite. Si je le tourne trop, ma balle va partir en effet à droite, mais après je risque de traverser toute ma cible dans le ciel. Et ça, je ne veux pas. Je veux que mon bon mauvais coup reste une balle à droite. D'accord ? Je ne veux pas traverser, je ne veux pas aller à gauche. Voilà, donc je suis placé aligné sur ma porte à droite. Ma face de club est alignée juste à droite du piqué, du piqué du milieu. Voilà, et je souviens. Donc j'ai une balle qui part, qui est partie dans la... J'achète cette balle tous les jours en train de moi. Je la prends tous les jours, ne t'inquiète pas, elle est parfaite. Bravo. Ça va être le même principe pour le fade. C'est-à-dire que je vais m'aligner légèrement à gauche, dans la porte de gauche. Mettre ma face de club légèrement à gauche du piqué du milieu. Et swinguer dans ce sens. Ce que je veux, c'est toujours swinguer par rapport à moi de la même manière. D'accord. C'est mon organisation devant la balle qui fait les effets. D'accord. On y rajoute... Est-ce que jamais tu n'y rajoutes soit un peu des mains, soit un peu de blocage ? Jamais. Si. Il y a une petite touche quand même. Il y a une petite touche. C'est-à-dire que si je veux faire en fade... Tu vas plus tenir. Je vais plus tenir les mains. Et si tu fais en draw, tu vas plus relâcher. Je vais les laisser faire un peu plus. Voilà. C'est-à-dire qu'il y en a un où je dois laisser la face de club plutôt, entre guillemets, se refermer. Voilà. Et l'autre, pour le fade, je vais l'empêcher un peu de se refermer, justement, pour la tenir. C'est parfait. C'est un peu la différence. Bravo. Très belle explication. Bravo. Avec plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada